Dans le vif du sujet Dans le vif du sujet Tout de suite dans le vif du sujet proposé par notre ami Anis Moray Bonjour Anis, alors comment vas-tu ? Bonjour Oli, très bien, très bien Et toi un grand bonjour et bon début de semaine à toutes nos auditrices et auditeurs d'RTCI Un très bon début de semaine en effet Et ce matin tu as une invitée assez spéciale Madame Lamia Zeribi, secrétaire d'Etat auprès du ministre du développement de l'investissement et de la coopération internationale Un véritable portefeuille clé au sein du gouvernement Bonjour Madame Bonjour Alors Anis, je vais te laisser le soin de faire les présentations Parce que je sais que... Bah tu as déjà fait les présentations D'accord, ok Je voulais qu'on allait rentrer dans le série Exactement, on va rentrer directement dans le vif du sujet Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Donc Madame la secrétaire d'Etat Lamia Zeribi Madame Lamia, la question est fondamentale Actuellement vous êtes en train d'élaborer le plan de développement Ce plan quinquennal Il y a eu beaucoup de polémiques dessus On ne va pas revenir sur les polémiques On va essayer d'avancer pour comprendre un peu Donc les grandes lignes de ce plan quinquennal Vous êtes à quel stade de son élaboration ? Merci beaucoup Je réitère mes salutations à tous nos auditeurs Et je vous remercie encore une fois pour cette invitation Pour le plan de développement Vous savez que maintenant les travaux avancent d'une manière assez accélérée Nous sommes pratiquement presque à la dernière phase d'élaboration du plan de développement Donc le plan de développement entamé D'abord un peu quelques mots sur le cadre général Pourquoi ce plan de développement à ce moment précis Donc nous sommes partis d'une situation Disons de 4 ou 5 dernières années Caractérisé par l'absence d'un cadre stratégique Ou d'un cadre de référence Pour les actions de développement de tout le pays Donc du gouvernement et de tous les pays d'une manière générale Donc la nécessité Depuis le mois de mars ou depuis le mois de février Avec ce nouveau gouvernement Après des élections Donc une phase de transition politique réussie Donc disons d'entamer De renouer avec cet exercice de planification Pour établir ce cadre de référence Qui est le plan de développement Et on a travaillé pendant plusieurs années Avec ce cadre là Donc on a commencé avec la note d'orientation stratégique Qui a servi de base De référence pour l'établissement De ce plan de développement Puisqu'elle a contenu La vision stratégique pour le pays Les axes stratégiques Et le nouveau schéma de croissance pour le pays Donc sur la base de cette note d'orientation On est parti sur l'élaboration de ce plan En commençant par les régions Donc on a opté pour une démarche Donc bottom up Bon bottom up Mais pas tout à fait On a essayé Parce qu'on est en train d'apprendre Pendant ce moment là Donc une approche bottom up On a commencé dès le 31 juillet Avec un événement Qui a touché les 24 régions Donc un déclenchement Sur les 24 régions Pendant la même journée Et on a entamé cette démarche Avec une approche Le plus participative possible Donc on a essayé D'intégrer dans cet exercice là Aussi bien donc Le gouverneur Le conseil de région Plus la société civile Plus les partis politiques Et toutes les personnes Qui étaient Donc qui avaient Qui pouvaient apporter un plus Dans cet exercice là Au niveau des 24 régions Donc et on l'a présenté Au niveau du ministère Un camva Sur lequel ils pouvaient travailler Et ils ont commencé Par un diagnostic Qui concerne tous les aspects De la région Donc diagnostiquer Les faiblesses Les atouts de la région Les opportunités Les potentialités De la région Donc ce que la région Peut partir A partir de ce diagnostic là Pour établir sa vision Donc sur le moyen terme Et à partir de cette vision Sur la région Quels sont les programmes Quels sont les projets Et quelles sont Les différentes actions A mettre en oeuvre Sur les 5 prochaines années Pour atteindre cet objectif là D'accord Là vous êtes arrivé Donc à la deuxième phase Je dirais à la fin De la deuxième phase Vous avez récolté Je dirais les informations Essentielles Donc relevant Des différentes régions Parce que ce qui est Très intéressant Ouelide aussi Il faut faire comprendre ça Aussi à nos chers auditeurs Et auditrices C'est que Les besoins de développement Ne vont pas se décider Au niveau du haut Donc voilà C'est une émanation Des régions Parce que les potentialités Je dirais De GAF Ce ne sont pas Les potentialités Aussi d'Ibouzide Et ainsi de suite Donc là Il va y avoir Il faut établir un diagnostic Exactement Le diagnostic Et puis présenter Ma foi Donc Des projets Qui sont à même D'aider la région Parce qu'au niveau De cette région là Il y a plus de chances Que les choses Aillent dans ce sens là Voilà Et après donc On va essayer de donner Un petit aperçu Pour la troisième phase Qui va démarrer très bientôt Vous allez faire un arbitrage Cet arbitrage Si vous nous parlez un peu De ces arbitrages là De quoi s'agit-il essentiellement Des arbitrages par rapport Donc au projet d'investissement Dans les régions C'est à dire Vous voulez dire Les choix d'investissement Où est-ce qu'on va investir Exactement En priorité C'est ça Donc vous allez élaborer Des hypothèses de travail Et sur ces hypothèses Vous allez construire ce plan Oui tout à fait Donc les régions Ont commencé à travailler Et donc un peu Par rapport à ce que vous avez dit C'est que les régions Ne sont pas se focaliser Uniquement sur les projets C'est ça vraiment La spécificité de ce plan Et c'est un élément fondamental Sur lequel on a beaucoup accès C'est que la région A partir de son diagnostic Doit être capable D'identifier ses priorités De développement Donc sa stratégie de développement Ses priorités Ses axes de développement Et par la suite Quels sont les projets Et quelles sont les réformes Et les actions Qui vont permettre D'atteindre ses objectifs Donc ils vont partir D'un diagnostic Établir des objectifs Spacifiques Donc une approche Un peu basée Sur les résultats En quelque sorte Établir des objectifs Et par la suite Quels sont les programmes Quels sont les actions Et quels sont les projets Qui vont permettre D'atteindre ces objectifs là Bien sûr Partant d'objectifs nationaux Qui ont été identifiés Dans le cadre Dans la note d'orientation stratégique Et maintenant Qu'on est en train D'affiner Au niveau du plan A travers les commissions Sectorielles aussi D'accord Qui travaillent sur le plan Les commissions sectorielles Et les actions transverses Donc les actions Les 32 commissions Donc au niveau Les 32 commissions Au niveau des secteurs Voilà Et au niveau transversal Il y a 230 je pense Il y a 230 commissions C'est ça au niveau des régions 230 au niveau des régions Oui Commissions Sous commissions Parce que chaque commission Partira avec des sous commissions D'accord Donc ce sont les commissions sectorielles Et les commissions globales Qui établiront le cadre global De développement D'accord Et partant de ces objectifs On établira des objectifs De croissance Des objectifs d'investissement Des objectifs D'équilibre financier Etc Donc à partir De ces grands objectifs là On travaillera Les régions Auront identifié leurs besoins Sur les 5 prochaines années En programme Et en projet Et là On établira à partir Je l'espère bien Du 15 décembre Un peu plus Ou un peu moins Que le 15 septembre Le 15 décembre Disons un mois Sur lequel On essaiera de rapprocher Voilà Donc c'est clair Il faut expliquer aux citoyens Que la délimitation Des objectifs Et il faut prendre son temps Pour établir un plan Sur 5 ans Et c'est l'oeuvre du ministère aussi Parce que beaucoup Vont penser que J'ai donné des projets Donc ils n'ont pas été retenus Non 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 Il y a une logique participative On va écouter Ce qui se passe Donc au niveau des régions Mais à la fin L'arbitrage Il est fait par le ministère Parce que c'est lui Finalement Qui est donc responsable Du plan de développement En Tunisie Et il faut rappeler aussi Qu'il faut savoir attendre C'est ça Attendre C'est ça D'accord Parce que Les fruits d'un tel plan Ne peuvent porter Ne peuvent atteindre Leurs objectifs Que d'ici 4, 5 Voire plus Tout à fait Parce que dans le cadre De la vision stratégique Qu'on avait tracée Dans la note d'orientation Notre vision pour la Tunisie Dépasse les 5 années Voilà Donc un nouveau modèle De développement Pour la Tunisie Qui est parti à partir de 2016 Mais ce que vous avez dit Est très très important Parce que là C'est vrai que les régions Ont beaucoup d'ambition Les régions ont été Beaucoup marginalisées On a des défaillances Pratiquement dans tous les secteurs Et dans tous les domaines Donc 5 ans C'est vraiment Ce n'est pas suffisant Pour atteindre des objectifs Une nouvelle vision Pour la Tunisie Plus d'efficacité Plus d'inclusivité Plus de durabilité Pour la Troyes 5 ans Ce n'est pas tout à fait suffisant Donc les régions Seront forcément Ambitieuses Dans leur approche C'est pour ça Qu'il faut aller vers les régions Leur expliquer Communiquer Qu'il faut du temps Et on ne peut pas réclamer Du développement immédiatement De l'embauche Tout de suite Dans le cadre Même des commissions régionales On a essayé un peu D'intégrer Cette approche là De sensibiliser Sur le fait Qu'on aura besoin De plus de 5 ans Mais les 5 ans Permettront des gens Une période de démarrage De cette stratégie De développement Et de cette aspiration Que nous voulons Pour la Tunisie Et pour les régions Pour plus de développement Plus d'intégration Des régions Parce qu'il y a Le développement De la région Mais l'intégration Entre les différentes régions Et l'intégration Dans le cadre global De développement Donc c'est cet exercice Par la suite De rapprochement Qui sera assez délicat Pour permettre A la région D'abord De commencer Sur des bases solides Et de ne pas Avoir une vision limitée Dans le temps Qu'au-delà Des 5 années On aura également D'autres éléments À faire D'accord Un deadline Pour l'élaboration De ce plan De développement Donc le deadline sera on espère bien La fin du premier semestre De l'année 2016 Donc on compte Organiser à la fin De ce plan Une manifestation D'envergure internationale Une grande conférence Internationale Pour faire la promotion Du plan Pour faire la promotion Des politiques Des réformes Et des projets Qu'on intégrera Dans le plan À travers cette grande Manifestation Donc on essaiera D'attirer les investisseurs Et d'attirer les bailleurs De fonds Donc les partenaires Qui pourront nous appuyer Pour mobiliser les fonds Et mobiliser les ressources Nécessaires Pour la réalisation De ces objectifs-là Donc à travers Cette grande manifestation Que l'on compte organiser Début Probablement Début Du mois de juin Je l'espère D'accord Et pour parler De bailleurs de fonds Là vous venez Donc de sceller Un crédit Avec la banque Africaine de développement Un crédit énorme J'ose dire Donc plus que 300 millions De euros Je pense La semaine dernière Si vous nous parlez Un peu Donc de cet argent 800 milliards A peu près 800 milliards Qui vont financer Donc essentiellement Donc de l'infrastructure Tunisienne Si vous nous parlez Un peu donc De ce crédit De son taux De la durée Est-ce qu'il y a Une durée de grâce aussi Un peu donc Par rapport à ce crédit Donc très bien Comme vous l'avez dit C'est un crédit Qui comporte Donc plusieurs éléments Spécifiquement Du financement A l'infrastructure Sur des routes D'importantes routes Sur la Tunisie Donc pour un peu Des autoroutes Ou des routes Comme je le disais Donc pour un peu Désenglaver en partie Ces régions Donc des autoroutes Et des routes Pour désenglaver Les régions de l'intérieur Spécifiquement Et il est assorti De l'assistance technique Donc quelques Des dons Pour appuyer Ces crédits là Donc pour des études Sur les routes D'une manière spécifique Et d'autres études Qui concernent Qui vont normalement Nous appuyer Dans cette nouvelle stratégie Il y a une étude Qui va être réalisée Pour appuyer Le ministère de l'Industrie Pour élaborer Une politique industrielle Une nouvelle politique industrielle Pour la Tunisie Et une autre étude Pour identifier Les créneaux porteurs Pour la Tunisie Parce qu'on a parlé On parle dans ce nouveau modèle De développement De nouvelles niches De développement Quels sont aujourd'hui Les nouveaux créneaux porteurs Sur lesquels On devra travailler Pour réaliser Cette nouvelle procédure De développement Et cette nouvelle structure De l'économie A laquelle nous aspirons Donc des éléments D'importantes ressources Pour le financement De projets Et d'infrastructures Assortis Et accompagnés D'études Pour nous donner Plus de visibilité Sur ces projets là Mais aussi sur l'étude Pour assurer La transformation De l'économie tunisienne Donc à laquelle Nous aspirons Dans le cadre De ce plan de développement Également Donc c'est une enveloppe Assez conséquente Bon bien sûr Le Comment dirais-je Donc l'avancement Qui dépendra aussi De l'avancement Des projets Parce que Comme vous le savez Aujourd'hui On a constaté Pour plusieurs projets Qu'il y a un avancement Assez timide Pour plusieurs raisons Donc là La consommation De ces crédits Dépendra bien sûr De l'avancement Des projets C'est-à-dire Que les meilleures de fonds Débloqueront l'argent Au fur et à mesure De l'état d'avancement Des projets Bien sûr De l'état d'avancement De ces projets Ce qui est tout à fait normal C'est ce qui se fait Au niveau de Moi la question Que j'aimerais poser C'est J'aimerais savoir Est-ce que Ces fonds seront suffisants Pour couvrir nos besoins De développement Ou est-ce qu'on va essayer De chercher d'autres lignes De crédits Bien sûr Bien sûr Que ces fonds Ne sont pas suffisants Parce que c'est une partie De besoin de financement Très très importante Déjà au niveau De la note d'orientation Si vous avez regardé Un peu les chiffres Nous avons préduit Une enveloppe De 125 milliards de dinars Sur les 5 prochaines années Ce qui est Une enveloppe Donc assez importante Conséquente Il faut expliquer Donc aux citoyens Que cet endettement Est un mal nécessaire Pour assurer le développement Tout à fait Donc vous savez Nous savons tous Que nous avons Beaucoup de contraintes budgétaires Aujourd'hui nous sommes À des déficits budgétaires Assez importants Mais surtout À un budget de financement Qui est très conséquent Aujourd'hui nous avons Des besoins Une masse salariale Donc une enveloppe Pour la masse salariale Qui dépasse Les 13% du PIB Donc on est à des niveaux Extrêmement élevés Stratosphériques Ce qui ne nous laisse pas De marge de manœuvre Pour l'investissement Donc aujourd'hui La Tunisie Est obligée De s'endetter Pour réaliser Ces projets futurs Et plus que ça Nous sommes appelés À rechercher De nouvelles sources De financement Telles que Les partenariats Publics privés Donc le dernier projet Le dernier texte de loi Qui vient d'être voté Qui vient d'être voté Parce que même L'endettement Il y a des limites Nous sommes aujourd'hui À un déficit À un endettement public Qui dépasse Les 53% Du PIB Donc déjà On est à un niveau élevé Par rapport aux normes Fixées par les agences internationales Donc aujourd'hui La recherche De nouvelles sources De financement Est inéluctable Donc à travers Les PPP Peut-être à travers Les sous-coups Qu'il faut rechercher De nouvelles sources De financement Aujourd'hui Pour dépasser Donc cette contrainte D'endettement Qui est aujourd'hui Qui constitue un fardeau Assez lourd Pour le pays Et surtout L'endettement Lorsqu'il est générateur De richesses Et non pas L'endettement Qui va dans la consommation Ce que nous sommes en train De faire malheureusement Avec les augmentations salariales Et autres donc Questions Qui sont en train De prendre le pays En otage Et qui ne sont pas Donc reproductrices Je dirais De richesses Oélie Je ne peux pas Recevoir Madame la secrétaire D'Etat Donc voilà Au développement De l'investissement De la coopération Internationale Madame la Miezrib Sans évoquer Donc la question Du code d'incitation Enfin le code d'investissement Le code d'investissement Voilà On va essayer de parler Un peu de ce code là Ce n'est plus Le code d'incitation A l'investissement C'est un code d'investissement Parce qu'il faut essayer D'expliquer un peu Le code d'incitation A l'investissement C'était un code Qui a été fait en 93 Et qui comportait Donc les détails Des détails Avec les exonérations fiscales Avec donc les dégrèvements Financiers Dégrèvements physiques Et autres Aujourd'hui C'est une autre logique C'est un code Qui est C'est un code Qui est Donc il comporte Je pense 25 dispositions Donc à tout Casser Donc 25 dispositions Et il ne semble pas Faire l'unanimité Au niveau Donc des observateurs Parce qu'on le trouve Un peu trop libéral Par rapport Donc à la Tunisie Madame Zalipi Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui comme vous l'avez dit C'est un projet de code Comme on l'a dit Qui a fait couler Beaucoup d'encre Et qui a fait Donc qui a créé Un peu le débat C'est un projet de code Qui a été commencé Qui a été initié Et la révision du code A commencé en 2012 Tout à fait Comme vous le savez Pour revoir un peu Le code de 93 Qui a été longuement amendé Amendé à plusieurs reprises Avec plusieurs textes D'applications A chaque loi de finances Nous avons des amendements De textes Qui est devenu Très lourd Et qui est devenu A la limite Donc indigeste Donc plusieurs étapes Pour d'abord Comme on l'a dit Évaluer l'ancien code Tirer un peu profit Des expériences internationales Donc on a essayé Un peu de regarder Ce qui a été fait Un peu de par le monde Et on a mis en oeuvre Donc on a préparé Ce nouveau code Avec une approche Assez participative Puisqu'on a essayé Après le premier draft De voir un peu Les différents intervenants L'UTK L'UGTT La semaine dernière Également Même maintenant Il est auprès Il a été soumis A l'Assemblée Des représentants du peuple Mais nous avons continué Cet exercice De consultation Pour voir un peu Quelle est l'appréciation Des différents Des différents organismes Concernés Sur le contenu du code Et donc On a essayé Comme vous l'avez dit D'avoir un code Assez global Qui ne touche pas seulement La partie incitation Comme c'était le cas Du code de 93 Mais qui couvre Tous les aspects Donc d'être Le plus global possible Pour ne pas se limiter Aux incitations Pour couvrir Les aspects d'accès Au marché Quels sont les secteurs Qu'on essaiera D'ouvrir À l'investissement Plus tard Les questions aussi De la protection De l'investissement Le règlement Des différents Entre investisseurs Et l'aspect Incitation à l'investissement Et l'aspect gouvernance Donc on a essayé De couvrir Les quatre aspects Qui concernent L'investissement Dans sa totalité Et non pas seulement Les incitations Donc bon Comme vous l'avez dit Il y a 25 articles Et plusieurs articles Ont fait un peu Ont été Ont fait l'objet De beaucoup de critiques Donc comme Comme vous le savez C'est un code Qui est maintenant Également À l'état de concertation Donc qui peut être Par la suite Au niveau de l'assemblée Amendé Donc certains articles Au niveau des commissions Au niveau de la planière aussi Au niveau de la commission Économique Et de planification Au niveau de l'assemblée Peut-être Sûrement Il fera l'objet De discussions Avec le ministère Et avec les parties Des parties prenantes Donc nous sommes Je pense que nous sommes Ouverts Peut-être Aux amendements Qui pourront être proposés Pour ce plan Pour ce code De l'investissement Et qui pourront Peut-être faire L'unanimité Qui peut faire Un consensus Mais c'est vrai Que plusieurs éléments Jusqu'à aujourd'hui Font l'objet de critiques Parce qu'en plus de ce code Je voudrais attirer l'attention Qu'on aura besoin D'établir des textes d'application Tout à fait On aura des décrets d'application Parce que plusieurs éléments Dans ce code N'ont pas été couverts D'une manière Assez globale Donc même Les aspects Incitation Surtout Les incitations financières Parce que pour les incitations fiscales Elles seront prises en considération Dans le cadre du code Global de l'impôt Qui sera Donc mis en oeuvre Peut-être À la fin de l'année 2016 Ou en 2017 Mais sur la partie Incitation financière Des décrets d'application Seront par la suite Donc détailleront Tous les aspects Pour ce thème-là Pour les aspects Gouvernance Également Est-ce qu'on parlera D'un fond Est-ce qu'on parlera D'une banque Est-ce qu'on parlera D'un autre élément De financement Sur la question aussi De cette instance-là Quel sera son rôle Justement je voudrais revenir Avec vous Par rapport Pour être exhaustif Par rapport Donc à ce code D'investissement Et là Nous avons remarqué aussi La possibilité De création De deux structures Donc une agence De développement Si j'ose m'exprimer ainsi Et puis un fond Une agence Pour essayer De trier Et les investissements Pour avoir le pouvoir Donc de trier Et puis un fond Qui sera financé Un peu Pour les projets Donc d'investissement De quoi s'agit-il Au juste Par rapport A ces deux structures Oui Donc comme je le disais Tout à l'heure Pour être exhaustif On a été d'apprécier Aussi les aspects De gouvernance Donc à travers Cette proposition De créer Une instance Tunisienne De l'investissement Donc son rôle Peut être progressif Parce qu'aujourd'hui Donc son rôle Est assez important Dans le cadre du code Parce qu'elle sera En charge De l'exécution De la mise en oeuvre De la stratégie De l'état D'investissement D'accord Que la stratégie Qu'aura fixé Le conseil supérieur Parce qu'aujourd'hui On a un conseil supérieur De l'investissement Qui sera présidé Par le chef du gouvernement Et qui fixera la stratégie Donc là L'instance sera en charge De la mise en oeuvre De cette stratégie Et de préparer L'environnement De l'investissement Elle sera L'interlocuteur unique D'accord Préparera une liasse Unique pour l'investissement D'accord Donc tout le travail D'environnement Des affaires Donc son rôle Sera progressif Pour par la suite Embrasser Tous les aspects Qui concernent L'investissement Elle sera L'interlocuteur unique Mais aujourd'hui Nous serons probablement Dans une phase transitoire C'est-à-dire Qu'on ne va pas aller Directement Pour regrouper Directement Toutes les instances Charler De l'investissement Dans le cadre De cette Investissance nationale On ira Avec une approche Progressive D'accord On maintiendra Aujourd'hui Probablement Les instances Actuelles L'API L'APIA Continueront A jouer le rôle De maître d'oeuvre De catalyseur On va dire Et cette instance Aura un rôle Donc progressivement Elle jouera Aujourd'hui Un rôle De vis-à-vis Par rapport Au conseil De l'investissement Pour mettre en oeuvre La stratégie D'accord Pour améliorer L'environnement Des affaires Donc c'est un travail De coordination Aujourd'hui Beaucoup plus Un travail De coordination Qu'un travail De centralisation De toute l'approche Pour le fond De quoi ça Pour le fond Donc le fond On aura besoin D'une arme De financement D'un bras financier Pour l'investissement Particulièrement Dans les régions Donc un point D'interrogation Comment sera ce fond Aujourd'hui Est-ce qu'il va Couvrir Tous les mécanismes De financement Est-ce que c'est Sous son chapeau Que l'on intégrera Tous les mécanismes De financement Je dirais aussi Qu'on ira probablement Financement public Privé De quel genre De financement Tout le financement De l'investissement Et particulièrement Du développement Régional Je vais vous expliquer Parce que ça Ça sera des fonds publics Et ça sera des fonds privés Également Les bailleurs de fonds Donc voilà Verseront l'argent Il y aura du private equity Dans ce fonds là Donc il y aura Les fonds publics Probablement on peut Regrouper des fonds publics On peut avoir Des fonds budgétaires Mais aussi On peut avoir Des fonds qui proviennent Des bailleurs de fonds Qui proviennent D'investisseurs privés Pour financer Donc l'investissement Donc l'idée Est d'avoir Un organisme Qui coordonne Toutes les actions De financement Également Dans un même fonds Dans un même mécanisme Disons On peut parler D'un fonds Par la suite On parlera peut-être D'une banque Nous sommes Donc nous serons Ouverts A toute catégorie De modalité De modalité Donc un mécanisme Unique De financement Pour donc Couvrir Tous les aspects Avec des fonds publics Mais aussi Des fonds privés Mais aussi Pas seulement Du financement On parlera De garantie Également Donc le mécanisme De garantie Sera également Inclu Dans le cadre De ce grand Financement Organisme de financement Les grands Projets publics Également Pourront être Couverts Par ce fonds-là Les financements Pour les projets publics On parlera D'un fonds Ou d'un fonds De fonds Donc plusieurs Possibilités Seront identifiées Pour ce mécanisme-là Et ce fonds-là Sour-amis Sous la tutelle De la présidence De base Merci, merci beaucoup Merci, merci beaucoup Merci, merci beaucoup Merci, merci beaucoup